Salut à tous, c'est The Grimfunk et on se retrouve pour un petit rapport de bataille Star Wars Legion en 800 points qui va voir s'opposer de nouveau. Mes droïdes face aux clones. Donc on est toujours sur le même affrontement et toujours avec le même adversaire. Vais-je gagner cette fois lors de notre dernière partie où malheureusement on avait des problèmes de sauvegarde, il y avait une autre victoire, tu avais de nouveau gagné. Ouais, c'est le moment de la revanche qui arrive. C'est ça exactement, peut-être que cette fois ce sera filmé. Donc voilà, on teste cette fois le scénario, du coup ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Donc petit scénario, le but va être de prendre le contrôle de la capsule écrasée qui est là et surtout d'essayer de trouver les deux droïdes, donc C3PO et R2D2, qui vont être symbolisés par les petits jetons qui sont là. Il y a six jetons sur la table et en fait il n'y en a que deux d'entre eux qui sont les droïdes que nous cherchons. Donc l'idée ça va être de s'emparer des petits pions, voir ce que c'est. S'agit-il de C3PO, de R2D2 ou d'un autre droïde ? Et si c'est le bon droïde, l'idée ce sera d'en garder le contrôle jusque la fin. A noter que seuls les soldats peuvent prendre le contrôle des droïdes. Voilà pour le scénario et en termes de déploiement, on s'est retrouvé sur équipe de recherche. Ce qui fait qu'on a nos forces divisées, donc on parlera, c'est une diagonale. On a ici des clones, des droïdes en face et vous voyez les forces sont concentrées de l'autre côté. Et niveau scénario, c'est juste placé dans le désert, c'est-à-dire qu'il y a une capsule de sauvetage écrasée en plein milieu. Donc voilà pour le scénario d'aujourd'hui, on va vous montrer où est-ce que sont les quelques pions d'objectifs. Et puis ensuite, on va vous parler de notre déploiement et de nos listes. Donc, les pions d'objectifs. Donc ils sont fâches cachées, il y en a 6 et 2 d'entre eux contiennent 1 ou 2 points lumineux. Donc chaque fois, une unité de soldat pourra pour une action retourner le pion lumineux, du coup le voir sans le montrer à l'adversaire et éventuellement repartir avec. Sachant qu'à la fin de la partie, on gagne un pion de victoire si c'est revendiqué, si c'est seulement les 1 et les 2, donc il n'y en a que 2 sur 6 qui vont rapporter 1 point de victoire. Et si à la fin de la partie, on est dans sa zone de déploiement avec le pion qui rapporte 1 point de victoire, alors il rapporte 2 points de victoire. Et à la fin également, celui qui a le plus grand nombre d'unités en contact avec la capsule marque 1 point de victoire. Donc il y a potentiellement jusqu'à 5 points de victoire à marquer. Et une autre action possible par les soldats, c'est que si j'ai un soldat ou si tu as un soldat en contact avec la capsule écrasée, pour une action, on peut enquêter et donc retourner n'importe quel pion objectif. C'est ça. Et concernant les pions objectifs, en fait, vous allez voir, mais on en a 2 qui sont un peu excentrés. On en a un qui est ici, et un deuxième ici, qui est à distance de 2. Et ensuite, tout le reste de la partie, semble-t-il, va se dérouler plutôt de l'autre côté. Vu qu'on a un premier pion objectif ici, un deuxième là, un troisième ici, et un quatrième tout à gauche. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le deviner, les forces, c'est pour ça qu'elles sont un peu centrées de ce côté-là de la table. On va passer maintenant à la présentation du déploiement et des listes. Présentation de la liste république. Eh bien, écoute, moi dans ma liste, en fait, j'ai Yoda, donc en général, puis j'ai également un commandant clone ici, avec 3 unités de phase 1 qui ont chacun des DC-15, donc des fusils de sniper, une unité de Wookie pour l'élite, et une unité de strike team avec Echo pour l'élite également. Et ensuite, j'ai 3 unités de soutien, qu'on voit ici, 3 spinner marks, toutes sans sidecar, donc avec des mouvements de 3. Bon, pour moi, ce n'était pas idéal, un scénario où il fallait que je divise mes forces, mais écoute, ça va le faire. On va tester ça tout de suite. Présentation de la liste droïdes, du coup, sur un flanc un peu isolé, j'ai Maul et ses sondes droïdes, qui vont un peu servir de joker pour aller embêter ce côté-là de la table. Et ensuite, j'ai vraiment groupé mes forces ici. J'ai 3 unités de B1 à poil, pas d'équipement, rien du tout. 2 unités de Magna Garde, presque à poil également, avec protecteur en gros, et Doku et Kalani. Donc une liste vraiment centrée autour de 3 héros assez chers, Kalani, Doku et Maul. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc voilà pour la présentation de la liste, du coup, droïdes. Début du tour 1. Quels sont nos ordres ? On a tous les deux pris un ordre à 2 pions. Moi, j'ai la menace fantôme, donc Maul ne pourra pas se faire tirer dessus au-delà de la portée 2. Et toi ? Vous m'avez abusé cette carte ? Moi, j'ai décidé de ne pas ouvrir le bal avec une carte de Yoda. Et donc, je vais faire un soutien aérien, ce qui va me permettre de faire un rayon 2 à 4 de distance minimum. Donc c'est bon pour pouvoir shooter en face, là où il n'y a pas de couvert. Très bien. Du coup, il va falloir lancer un petit idée pour savoir qui commence, du coup. Pas de problème. Tu veux les boucliers ? Comment tu te sens ? Allez, bouclier pour moi. Donc si je lance et que je fais un bouclier, c'est toi qui prends l'initiative. Exactement. Et bien, ce sera à toi de commencer. Ok. On va donner nos ordres et on va se retrouver pour la première activation clone. Eh bien, moi, du coup, je vais activer mon commandant clone qui va faire une action visée et qui va faire bolster 2 pour donner deux pions adrénaline sur ces deux unités-là. Et puis ensuite, il aura fait ces deux actions. Il pourra donc, grâce à la carte de commandement, faire un soutien aérien. Tout à fait. Et ouvrir le feu, je pense, sur les magnagardes de derrière, puis sur les magnagardes d'ici et ensuite sur Doku. Très bien. Voilà. Bon, ça va faire peut-être pas mal de petits jets de dés. Je ne sais pas si. Mais si tu les as... Eh bien, oui, donc d'abord, au niveau des pions, du coup, déjà, lui, il a Reable One, donc il prend un truc. Ensuite, lui, tac, un petit bolster 2, un pour lui et un pour lui. Tandis que moi, mes magnagardes ont chacun pris une esquive vu qu'il s'active à côté d'un héros. Noir, noir et rouge. Donc, c'est l'unité de magnagard du fond. Ils sont trois. Très bien. On n'aime pas les fouets. C'est ça. Je crois qu'il a une fenêtre, mais je ne suis pas sûr. Le commandant clone. Le commandant clone, non. Il n'a rien comme fenêtre, donc il va utiliser un pion adré de cela pour pouvoir faire, du coup, deux. OK. Et voilà, je vais en faire passer deux, du coup, sur les premiers magnagardes. Très bien. Moi, ce sera, du coup, deux. Sur les premiers magnagardes, je vais utiliser mon petit pion esquive et, du coup, je vais faire une défense classique. C'est en rouge. Exactement. C'est étonnant pour des droïdes, mais bon. Et je ne sais plus, du coup, si les magnas surfent. J'en défense, ils sont, non, qu'en attaque, je crois. Eh oui. Qu'en attaque. Donc, ça fait un dégât. OK. Deuxième séquence d'attaque, du coup, sur les deuxièmes magnagardes. Et là, du coup, ça fait deux. Je vais utiliser un surge, du coup. Tu peux utiliser deux fois le même symbole ? Pas pendant la même phase d'attaque, mais comme je fais plusieurs attaques, oui. D'accord. Enfin, je pense que oui. Donc, les gens me diront en commentaire, mais pour moi, oui. Du coup, ça fait trois qui passent. Je vais utiliser également mon esquive. C'est un deuxième dérouge, s'il te plaît. Hop. Non, mais moi, je sens que ça va encore être... Vous allez m'entendre râler. Ça commence déjà merveilleusement bien. Je sens que vous allez m'entendre râler. Alors, je ne sais pas, je me suis battu à extrait pour toi. Exactement. Allez, les trois derniers, du coup, cette fois, c'est sur Doku. Je vais utiliser le pion visé. Donc, ça en fait deux. Et puis, je vais utiliser le dernier Adrénaline, ici, pour avoir trois touches à faire. Très bien. Et Doku, du coup, il aura trois sauvegardes. C'est un troisième dérouge. Alors, il va falloir voir si tu veux... J'ai plus d'esquive, du coup, je les ai utilisées. Qu'est-ce que Doku fait ? Je pense qu'il sort en défense. Je ne suis même pas sûr. Je ne crois pas que Doku sorte en défense. Il ne sorte qu'en attaque. Non. Si, si. Donc, je me prends deux dégâts. Et bien, dis donc. Voilà. Efficacité du premier tour. Là, effectivement, oui, c'est... Je suis content d'avoir fait Bolster 2, là. Tu vois, ça m'a bien servi. Je peux comprendre. Eh bien, ça va être une activation, du coup, côté droïde. Je sais déjà ce que je vais faire. Je vais activer Kalani, qui va, eh bien, utiliser Stratège 2. Elle va se prendre un pion de suppression pour mettre une esquive sur les deux unités de Magna Garde, du coup. Et ensuite, elle va faire un mouvement pour venir, tout simplement, se planquer derrière la tour qui est là. Activation République. Oui, phase de pioche. Du coup, moi, j'ai pioché un pion troupe. Donc, je vais déplacer cela un peu plus proche ici. Et puis, je vais ouvrir le feu sur les droïdes B1, je pense. Je pense que je vais faire ça. Très bien. Tu les as donc bougés ici. Voilà. Et du coup, j'ouvre le feu sur les droïdes B1, là-bas. Ça fait deux qui passent. Rien du tout. Deux morts. Et un petit pion de suppression. Côté droïde, justement, je vais activer ces droïdes-là. Donc, on va voir déjà si j'arrive à retirer le pion suppression. Non. Il ne va pas trop me gêner. Je vais faire, je pense, une action et un mouvement et une esquive. Oui, parce qu'ils ont reçu un ordre. Donc, je vais faire un mouvement et une esquive. Tu as activé ta spider barque, parce que tu as pioché le pion véhicule. Et du coup, je vais avoiner les magna-gardes qui ont un pion esquive. Parce qu'il n'y a plus qu'un point de vie sur ces magna-gardes. C'est ça. Donc, j'ai 4 dés. J'ai fait une action visée, mon mouvement obligatoire. Allez. Donc, j'ai un pion visé. Eh bien, ce sera 3. Avec l'esquive, ça fera 2. 2 à sauvegarder. 2 dés rouges, du coup. 2 dés rouges, exactement. Merci. Alors, est-ce que je vais mieux réussir ? C'est bon. La tanque. Mais je n'ai plus de pion esquive, du coup. Ça va être une activation côté droïde. Je vais activer ces droïdes-là, ces droïdes B1, qui vont faire tout simplement, je pense, 2 mouvements. L'idée, ça va être... Ou un mouvement, peut-être plutôt seulement. D'ailleurs, je vais voir. Et l'idée, ça va être de les amener le plus proche possible de ça. L'idée, ça va être d'être un mouvement de là. Donc, peut-être 2 pour venir me cacher ici. Et puis, voilà. Activation de la République. Voilà, donc, j'ai fait un mouvement ici. Et puis, j'ouvre le feu, du coup, sur toujours les mêmes magna gardes qui ont 2 pions de suppression et plus qu'un point de vie. Magnifique. Deux touches. Moi, je n'ai plus d'esquive, donc je veux bien 2 des rouges. Allez. 2 ! Voilà, ça compense pour les jeux. Ça revient. Ça fait 5 sur 10. Et bien, 4 plus. Exactement. Ça veut dire que tu vas commencer à rater les suivantes. C'est bon, ça ? Ouf, j'espère que non. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est une excellente question. Je ne sais pas vraiment, même si je pense que je commence à avoir un petit doute. J'en ai un peu marre que tu me tires sur mes magna gardes. C'est les pauvres. Malheureusement, je n'ai pas... Si je vais les voir eux, c'est à la pioche. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir les activer. Je pense que je vais quand même tenter ma chance. Et ce sera, c'est bon, des magna gardes. Donc, je vais les activer eux. Il a combien de coups en moral ? Il est à 3 de mémoire. Mais je suis droïde de toute façon. Ouais, mais quand t'as pile... Ah non, il faudrait que je te mette 6. Ouais, exactement. Je vais lancer par contre 3 des blancs. Pour voir si je retire quelques pions de suppression. L'idée avec mes magna gardes, ça va être très probablement et de faire un mouvement et une esquive. Et puis, voilà. Du coup, activation de la République. Ouais, à la pioche, j'ai pris un pion soutien. J'ai donc activé mon spider bark avec le drone, qui a un peu le mal de la spider bark. Et du coup, je vais avoir le feu sur les droïdes B1 qui sont là parce qu'ils n'ont pas de couvert, ils n'ont pas d'esquive. Non, ils n'ont pas d'esquive, effectivement. Donc, c'est parti. Eh bien, ça fait 3. Donc, ma foi, c'est bien payé. 3 touches, 3 sauvegardes sur les B1. Et je perds 2 B1. Ce n'est pas trop mal. Il n'y en a pas qui se repris. Du coup, voilà. Hop, voilà. Je te mets une suppresse. Exactement, une petite suppresse. Ça va être maintenant une activation côté droïde. Je vais tout simplement aller activer ces B1-là également. Malheureusement, je n'ai pas de cible de tir très intéressante. Donc, je vais faire un mouvement. Si j'arrive à mettre un tir, peut-être, mais je ne pense pas. Donc, je vais faire juste un mouvement et une esquive avec eux. Activation de la République. Double mouvement de la speeder en barque puisque j'ai chopé la speeder en barque à la pioche. Et finalement, le fait que j'avais prévu de me rapprocher pour pouvoir avoiner sur eux, mais je n'arrive pas à me rapprocher à 1. Donc, je laisse un peu tomber ça. Je me dis que je pourrais revenir avec les speeder en barque après. Donc, je les défonce, les petits là-bas. Ouh ! Ça sort de j'en touche. Ça sort de j'en touche ? Quatre. Là, j'en ai déjà trois. Avec une et... Raté ! Donc, ça fera trois morts. Il restera juste le leader. Roger, Roger. Activation du coup côté droïde. Je vais simplement activer mes drones qui vont du coup faire un double mouvement pour revenir se rapprocher de cet objectif-là. Voilà. Espérons que ce n'est pas le bon objectif. J'espère que c'est le bon. Activation de la République. Donc, écho le dauphin. Pardon. Écho le soldat de choc qui va ouvrir le feu sur le droïde B1 qui est tout seul pour essayer de supprimer une activation pour le tour suivant. Tout à fait. Comme il s'est déplacé, il gagne un pion visé. Le couvert lourd devient du couvert léger. C'est mon call. Ça fait mal. Un qui passe. Deux qui passent. Une sauvegarde. Une sauvegarde. Mais tu as perforé 1, je crois non ? Non, parce que j'ai utilisé mon relancé. D'accord. Je crois que c'est pas l'étal 1 et perforé 1. Si, c'est l'étal 1. Non, en fait, c'est pas perforé 1. C'est l'étal 1. Donc, il faut que tu fasses en fonction visée. Mais là, j'avais qu'une seule touche. Donc, elle passait pas à cause de ton couvert léger. Un des blancs. Du coup. Elle passait pas. Oui, oui, du coup. Tout à fait. Ok. Eh bien. Non, ça ne tente pas. Ah, il est mort. Et donc, je perds une petite activation. Très bien. Ça fait plaisir de payer l'écho pour descendre en B1. Ah bah oui. Ouais, mais c'est une activation, effectivement. C'est ça qui reste important. De mon côté, je vais aller à la pioche. Et ce sera, eh bien, l'autre unité de Magna Garde, du coup. L'autre unité de Magna Garde, je ne suis pas sûr exactement de ce que je vais faire. Elle a déjà un pion esquive. Donc, est-ce que je n'irai pas lui faire faire simplement deux mouvements ? Je pense que ça va être ça. Je vais lui faire faire deux mouvements. L'idée, ça va être de la mettre peut-être pas loin des caisses là-bas. Parce que normalement, Doku, il a toujours apporté une. Les Magna qui sont là. Donc, je pense qu'ils pourront défendre pour lui. Je vais juste vérifier cette mesure-là. Mais du coup, je vais activer ces Magna-là. Soit deux mouvements, soit un mouvement et une esquive. Je dois me poser la question encore. Et puis, eh bien, ensuite, ça va être une activation de la République. Activation de la République. Donc là, je ne vais pas à la pioche. Je me sers de ceux qui avaient déjà un jeton. J'ai fait un déplacement. J'ai essayé, c'est eux, pardon. Je me fais un déplacement. Je me suis mis le plus loin possible. Et je tire sur les Magna-Garde. Qui, du coup, d'ici, pour moi, n'ont pas forcément de couvert. Qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport à ? Au chef qui est ici. À minimal, couvert léger. Je pense même couvert lourd. Par rapport au chef. Parce que ces deux-là, ils sont quand même collés au bâtiment. Donc couvert lourd, c'est vrai que ça m'en fait sauter deux. Et ensuite, je commence à impacter. Il y en a qui ont vigilance chez toi pour qu'eux gardent leurs esquives et tout. Oui, Kalani. Lui, il ne peut pas dépenser les esquives pour que... Les deux peuvent défoncer pour deux coups. Oui, mais lui, il ne peut pas dépenser les esquives pour ignorer les critiques. Exactement. Lui, il ne peut pas ignorer. Très bien. Allez, je tire sur les coups. Je n'ai pas envie de me taper le couvert. Du coup, est-ce que j'ai trois... C'est un peu juste. Ça prend mieux si j'aurais fait mon déplacement. Oui. Je ne bruche pas. J'avais qu'à mieux me déplacer. Un. Pas de critique. Eh bien, une esquive utilisée. Et du coup, voilà. Un pion suppression quand même de plus sur mes droïdes. Ça m'apprendra à plus réfléchir. Ça va être à moi. Je pense que je vais activer deux coups tout de suite. Je vais activer deux coups. Soit un double mouvement, soit un mouvement et un coup d'éclair. Mais je pense que tu es trop loin. Donc, ce sera peut-être tout simplement un double move. Activation de droïdes. Le compte de coups de la Confédération des Systèmes Indépendants, d'ailleurs. Ce n'est pas les droïdes. Est venu se mettre ici. Et de ton côté, tu as pioché... C'est un double mouvement. Voilà, tu as pioché les bouquies qui ont fait un double move. Du coup, ils ne peuvent pas revendiquer tout de suite. Et non. Mais ils sont venus se mettre là. Exact. Ça va être la dernière activation droïde. Ça va être la dernière activation droïde. C'est ça. Tu n'as pas l'impression quand même que les bouquies ont une position complètement au poil, là-bas. Bien caché derrière. Bien caché derrière. Une position au poil. Ah oui. Moi, je vais réfléchir en mode d'aller tonneau. Je vais prendre une douche. Toi, tu es dans la game. Je vais prendre une douche, les sales bêtes. Je vais activer maul. Maul qui va très probablement s'avancer vers mon adversaire dans ce camp-là. Voilà. Donc, faire un double move par là, dans cette direction. Oumol est venu simplement s'avancer vers l'objectif ici. Voilà. Il est caché. Tel un steak. Exactement. Un steak haché. Et toi, tu as activé Yoda, ta dernière activation. J'ai fait guidance du coup à deux sur les Wookie pour qu'ils puissent remandiger l'objectif. Donc, on a décidé d'un commun accord de ne pas dire si j'exposais de joie ou si j'étais triste. Est-ce que tu es content ? Écoute, ce que je suis content, je vais omis. Donc, je vais m'abstenir. Et Yoda du coup a fait un déplacement comme c'est la dernière figurine à s'activer. Ça ne sert à rien qu'il fasse des tas de trucs. Néanmoins, j'ai quand même utilisé un pouvoir de la force pour prendre mon jeton esquive que je pourrais garder avec vigilance. Donc, ce n'est pas si mal. Très bien. Eh bien, du coup, on va arriver à la fin du tour. On va retirer les quelques jetons. Tu as vigilance, moi aussi. Je dois réfléchir à où est-ce que je la retire, où est-ce que je la laisse. Et puis, on va passer directement à la fin. Au nouveau tour 2. On va d'abord choisir nos ordres. Et du coup, vous avez peut-être remarqué. Certains font peut-être la remarque. Mais en fait, je n'ai pas fait gaffe quand j'ai pris mes pions. Mais du coup, je ne savais pas quoi était quoi. Mais je ne vais mettre que des pions droïdes maintenant. Je ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a un infiltré de la République. Exactement. On va bientôt le découvrir. Exactement. Ça pourrait être pas mal, n'empêche, ça. Un futur personnage, peut-être. Début du tour 2. Et c'est l'heure de dévoiler nos ordres. On a tous les deux un ordre de niveau 3. Mais toi, déjà, 1, tu me déçois beaucoup. Mais 2, surtout, tu es malin, c'est ça ? Oui, je suis malin, donc ce sera moi qui choisirai qui commence. Tu choisis qui commence ou tu commences ? Je commence, je commence, pardon. Et surtout, du coup, grâce à ça, Doku va mettre 2 pions esquives à 2 unités qu'il active. Je vais activer, bien évidemment, mes 2 Magna Garde qui vont du coup recevoir chacun 2 pions esquives. Un de base, parce qu'ils sont Magna, et un autre grâce à Doku. Et comme Doku se met en ordre à lui-même, je crois qu'il gagne un jeton esquive lui-même. Oui, je crois qu'on va lire la carte, mais je pense que si c'est bien... Quand il donne un ordre à une unité. Donc voilà. Et si jamais je suis une attaque à distance, je ferai un déplacement avec une de tes unités. Grâce à Kalani, je vais pouvoir activer tout le petit monde qui est là également. Et elle va s'activer elle-même. Et du coup, les seuls qui n'auront pas d'ordre seront Maul et C-Sonde. Et du coup, je vais attaquer dès maintenant le début de ce tour. Moi, de mon côté, du coup, j'ai fait la petite 3 de Yoda. Qui permet d'activer toutes les unités qui sont à portée 3. Du coup, dans ma pioche, je ne vais avoir que mes speeder barques. Je vais pouvoir mettre 2 pions esquives sur Yoda. Et 2 pions adrénaline. Et 2 pions visés sur lui. Et n'importe qui à portée 3 pourra utiliser ses propres pions. Voilà. Également, je vais mettre 1 pion adrénaline sur Echo. Puisqu'il a fiable 1. Qui lui permet de gagner 1 pion au départ. Voilà. Très bien. La première activation de droïdes, c'était Kalani. Qui a mis Strateguise 2. Et qui a donc refilé des jetons un peu à tout le monde. Notamment à deux coups. Et derrière, la première activation côté république, c'était des Wookie. Voilà, les Wookie qui sont venus, du coup, charger les droïdes. Et qui ont pour ambition de faire le plus mal possible. Très bien. Avec un double move et ils ont charge. Voilà, je n'ai pas utilisé mon offensif coup. Je le garde pour plus tard. Je me dis tu idées pour combien de droïdes ? 4 droïdes. Allez, ça va le faire. Avec une esquive. Heureusement que je charge en touche. Et bien non. Ça ne suffira pas à tous les tuer. Parce que déjà avec une esquive, il n'en reste plus que 3. C'est ça. Et j'ai 3 sauvegardes à faire quand même. Putain, il va me prudier mes Wookie. Non, malheureusement non. Mais j'ai mon chef juste qui survit. Ok. Très bien. Et bien... C'est lui le chef. Exactement. C'est lui le chef. Et ça va être du coup une activation côté... Putain, je ne peux pas te faire ce côté de ton actif. Exactement, ça va être une activation de mon côté. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais faire. Je dois vérifier. Je dois prendre quelques mesures. Activation droïde. Je suis allé piocher Maul qui est venu là. Et qui s'est emparé de cet objectif. J'en suis très content. De ton côté, qu'est-ce que tu as fait ? De mon côté, j'ai bougé Eco. Et donc, il a gagné un pion esquive parce que je l'ai fait bouger. Et je vais du coup tirer avec lui. Et je fais un tir de soutien avec lui qui est pile à porter. Donc, ça va me faire un bon pool de dés. C'est parti. Un bon pool de dés. Et j'ouvre le feu du coup sur les Magna Gard. Ils ont 3 esquives. Mais il faut bien que j'essaie de me les faire. Exactement. Du coup, il y a un surge ici. Je vais utiliser plutôt... Ouais, je vais utiliser leur surge à eux. Tac. Donc ça... Ah non, je charge en critique, pardon. Avec Eco. J'ai critique. Je n'utilise pas encore la surge. Je vais utiliser un pion visé de Yoda. Ça en fait un de plus. Et je vais utiliser le pion d'Echo pour avoir l'étal 1. Donc, perforant 1. Du coup, ça te fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, perforant 1. Je vais utiliser mes 3 esquives déjà. Donc, ça me fera 6 sauvegardes. Perforant 1. Ouais, il faut 6, du coup. 6 des rouges. Il m'en fera un 6ème, merci. 6 des rouges. Ce qui fera donc 2 et 1. 3 dégâts. Donc, il va me rester mon leader. Avec un point de vie. Avec un point de vie. Ah, j'étais pas loin. Tout à fait. Et un deuxième... Un deuxième point sur eux. Alors, le leader, exactement. Il est là. Je vais les activer. Et pas trop de surprises. Il va faire simplement un double move. Et il va les mettre, s'il y arrive, 3 coups dans les Wookie. Parce que malheureusement, je n'ai personne d'autre à porter. J'aimerais garder mon activation en vie. Donc, double move. Et comme il a charge, il va les mettre 2 coups. Dans les Wookie, il a 2 dés noirs. Ouais, il est large. Ouais, ouais. Il a 2 dés noirs, du coup. Hop, je les ai là. J'ai 2 dés noirs. J'ai un pion visé. J'ai un pion visé. Tu veux quelque chose ? Non, non. Non, arrête. Je lance 4 dés noirs. Je fais 0 touches. Ça, ça annonce déjà puissant à venir. Ah, ouais, ouais. J'espère très bien. J'espère, j'espère, j'espère. Écoute, c'est à toi, en tout cas. Côté droïde, je viens d'activer mon petit B1 qui a mis une attaque. Un grand coup de matraque dans la tranche des Wookie. Et ça a réussi. Magnifique. Moi, je ne sais pas si on l'a dit, mais j'avais activé mon commandant clone pour qu'il avance et qu'il fasse Bolster 2 1 sur Yoda. Parce que c'est un soldat, il va pouvoir le partager à tout le monde. Et puis 1 sur eux. Yoda, ensuite, s'est activé. Il a fait réflexe de la force pour gagner un quatrième pion esquisse. On n'a jamais assez de pion esquisse, surtout quand on les distribue. Et puis, il a fait ensuite une guidance pour proposer à cette unité-là de se déplacer ici. Très bien. Et du coup, c'est une activation côté Confédération des systèmes indépendants. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Non, mais le titre est beau. Ouais, c'est ça, le titre est ronflant. Le titre est beau, là. Je sens que ça va donner. Activation de la République. Donc, avec eux qui avaient fait Guidance grâce à Yoda, du coup, je leur fais faire un mouvement de plus. Et je vous le fais sur les droïdes B1 qui n'ont pas de couvert, mais qui ont un pion esquive. Donc, ça fait quand même 4 dés noirs, 2 dés rouges. Avec un pion visé plus ce Yoda, les serves et tout. Allez là. Le pion esquive, du coup. Ok. Le pion visé. Ouais, c'était le pion visé de eux que j'ai utilisé. Et puis après, je ne sais pas si je rejoue ce Yoda. Parce que, de toute façon, je n'en vois que 4. Il y a une esquive. Non, je vais me satisfaire de ça. Très bien. Ça en fait 5, du coup, à sauvegarder, dont un critique. Tu as une esquive. 5 à sauvegarder, dont un critique. Il y a une esquive, effectivement. Donc, je ne vais que... Tiens, un quatrième. Merci. Et rien du tout. 4 morts. Eh bien, c'est tout ce que je voyais. Donc, pas de regret. Voilà. Très bien. Et ils n'ont plus d'esquive. Eh bien, je vais les activer, justement. Et ils vont faire, je pense, tout simplement, un double mouvement. Ou un mouvement et un tir. Il faut que je regarde. L'idée, pour moi, ça va être d'éviter qu'ils puissent se faire tirer dessus juste derrière par les speeder bark. Et je ne sais plus si on l'a dit, mais j'avais activé aussi mes sondes droïdes. C'était mon activation un peu pour gagner du temps. De toute façon, les sondes, on ne sait jamais quand elles s'activent. Tu sais, elles sont dans l'ombre. C'est ça. Et en fait, elles sont juste venues se mettre à côté de l'objectif. Je ne l'ai pas revendiqué. Et je me suis mis une esquive. Voilà. Tu ne l'as pas revendiqué parce que sinon, tu devais être une cible potentielle. Exactement. Tant que je ne l'ai pas revendiqué, tu ne peux pas me tirer dessus. Donc, je vais activer mes droïdes B1 qui ont un petit pion suppression. Et puis, voilà, je vais voir. Je vais peut-être faire juste un mouvement et un tir. Je pense que je vais peut-être juste faire un mouvement et un tir si je peux le faire en me mettant hors de vue des gros trucs qu'ils veulent. Au final, je suis allé mettre mes droïdes au corps à corps avec les Wookie parce qu'ils sont faits pour ça. Plus heureusement, pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. Et du coup, qu'as-tu fait côté république ? Moi, j'ai donc juste fait un mouvement et un pion visé avec ma dernière troupe. Et je vais ouvrir le feu sur deux coups parce que je me suis rendu compte que de toute façon, à portée 3, j'avais que lui. Donc, voilà, je vous le fais sur deux coups. Je sais qu'il y a Emmanuel Magiard et tatatis. Exactement. Mais c'est pas grave. Je veux faire du dégât. Alors, j'ai critique 1. Donc, ça en fait 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais utiliser l'or qui en esquive à eux. J'ai une surge d'un copain. D'un copain. Et puis une surge de Yoda. Full touche. C'est full touche. Voilà. Très bien. Moi, je vais utiliser deux esquives. Hop. Et du coup, je vais utiliser 4 des rouges, s'il te plaît. 4 des rouges de défense, je les ai là. Les 4 pour Doku, du coup ? Oui. Tu gardiennes pas. Ok. C'est vrai que limite, est-ce que je prends le risque ? Parce que si je fais 4 échecs. Donc, si je vais en gardiner. Si tu fais 4 échecs, tu le tues. C'est ça. Donc, il en gardien 2. Donc, il ne peut en prendre que 2. Ouais, ouais. Est-ce que j'en mets 2 sur... Bah, je vais en mettre 2. Et donc, 2 sur Doku. Qui en réussit une. Et donc, il prend 3e PV. Exactement. Et un petit pion suppression. Et derrière, ça va être une activation. Côté droïde, j'ai simplement avancé mes Magna Garde ici. Ils ont avancé de 2. Ils ont toujours une esquive. Et côté république. Et bien, je vais à la pioche. Donc, là, à la pioche, j'ai les 3 Speeder Mark. Donc, j'ai fait un premier mouvement. C'est un mouvement obligatoire. Ensuite, je fais un pion visé. Parce que je suis trop loin de Yoda pour utiliser ces pions. Et j'ouvre le feu sur les Magna Garde. Puisque Doku est à couvert lourd. Donc, j'ai cherché dans tous les sens. J'arrive pas à les chercher sans couvert lourd. Donc, on fait mal. Enfin, on essaye. Et bien, ça fait 3 quand même. Je vais utiliser, du coup, mon esquive. Et derrière, j'ai 2 sauvegardes à faire. Et j'entends qu'une. Je perds un mec. Hop. Et un petit pion suppression. Et ça va être une activation, du coup, côté droïde. Et ce sera, et bien, ce sera effectivement à Doku de jouer. Activation de Doku qui a fait un mouvement ici. Là, je vais lancer un petit coup d'éclair sur Echo. Donc, un petit coup d'éclair sur Echo. C'est parti. 5 dés noirs. C'est perforant 1. Et j'ai un jeton visé. OK. Je lui disais mon jeton visé. Je surge en critique. Ce qui te fait, donc, 4 sauvegardes. C'est perforant. 4 sauvegardes. Je vais utiliser 3 pions. Non, pour moi, tu passes par là. Tu es d'accord ? Oui. Donc, du coup, j'ai un qui saute avec le pouvoir léger. 2 jetons esquives de Yoda. C'est ça. Et il me reste, du coup, un des rouges avec une surge. Mais c'est perforant, de toute façon. Ah, ben voilà. On a perforant 1. Du coup, je perds le deuxième derrière. Exactement. Echo s'est pris un petit tir. Enfin, c'est son pote qui est mort. Oui, j'ai eu l'espoir de pouvoir... Faire une inversion, mais les deux étaient bien en ligne de vue. Les deux étaient en ligne de vue. Oui, donc non, c'est en chance. Et ensuite, j'ai utilisé un petit force push pour mettre Echo au contact de mes Magna Guard. Ce qui ne me plaît pas du tout. Exactement. Ça va être l'activation de tes deux derniers... De toute façon, de tes deux derniers véhicules. C'est un speeder mark, du coup. Mais bon, Doku est à découvert. Ça, ça me plaît, par contre. Exactement. Allez, donc c'est parti. Première speeder mark. Donc, on va faire les mesures et on va regarder les tirs. Mais l'idée, tu vas essayer de tirer avec les deux sur deux coups, c'est ça ? C'est ça. On va vous regarder où est-ce que tu finis après tes mouvements pour les tirs. Donc, tu as mis ta speeder mark ici. Un pion visé. Allez, non, non, rouge blanc, il n'a plus d'esquive. On fait mal. Oui. Oui. Eh bien, ça fait quatre à sauvegarder. Donc, deux sauvegardes sur mes magnagardes, qui en tanquent une, donc un dégât, et deux sauvegardes sur Doku, qui tanquent les deux. OK. Deuxième pion suppression. Exactement. Deuxième pion suppression sur Doku. Je te le mets où sur le magnat ? Sur le magnat, sur celui de derrière, oui, vas-y. Allez, et du coup, speeder mark numéro deux. Exactement. Est-ce qu'elle va, par contre, elle réussit à avoir un angle de vue aussi bon ? Peut-être pas. Là, s'il n'y a fait qu'un mouvement, elle va être au sol. Je pense que là... On va faire le mouvement hors caméra, et on verra s'il y a un couvert léger. Donc, ta speeder mark est finie ici. Un pion visé. Donc là, on va lui compter couvert lourd, parce que tout à l'heure, on a oublié la suppress. C'est ça. Donc, on compre le couvert lourd sur ce genre. Ça te va ? Vas-y. OK. Le pion visé. Eh bien, c'est une rouge critique. Deux critiques. Très bien. Je vais utiliser gardien, ce qui va me permettre de mettre quand même deux sauvegardes sur... Oh, même pas, d'ailleurs. Je vais... Si je vais utiliser gardien, je ne vais pas prendre de risque. Je ne peux pas perdre de PV sur deux coups. Donc, je vais utiliser gardien, mais magnagarde en tant que deux. Il est en tant qu'aucune, malheureusement. Et derrière, deux coups en tant qu'une. Euh, non. Donc, il se prend un PV aussi. C'est ça, non ? Non, non, mais les défenses à des rouges. C'est pour ça que je joue droïde. Mais il faut que j'arrête avec les gros trucs. Il faut que je joue du B. OK. Ça marquera la fin du tour 2. Et on va passer au début du tour 3. On va retirer les pions. On va avoir le troisième suppress. Exactement. Mais il va la retirer tout de suite. Ouais. Troisième suppress. Et on va... Ici, là, du coup, t'en as... Trois qui passent qui ? Huit. Oui, lui, il est mort. Et huit. Exactement. Et puis, voilà. Début du tour 3. On va révéler nos ordres. Et... Pas de surprise. Quant à moi, la peur, la surprise, l'intimidation. Donc, je vais commencer. Ça va me permettre d'activer deux coups. Ici, avec ma petite chaîne d'ordre, je vais pouvoir activer... Je vais pouvoir activer pas mal de monde. Il faut que je regarde quoi exactement. Comment je fais ma chaîne ? Mais je pense que je vais activer mes deux droïdes B1. Et puis, peut-être d'ailleurs directement... Directement Kalani. Et puis, voilà. Du coup. Et je pense que l'activation CSI va commencer avec Doku. Première activation côté droïdes. Doku a avancé. Avec un force push, il a amené les clones pas très loin. Et avec mon deuxième mouvement, du coup, je viens charger les clones. Et là, je vais mettre du sabre laser dans l'escouade de clones qui est là. Et un coup d'éclair dans les clones qui sont derrière. Donc, les clones qui sont derrière vont se prendre 5 dés noirs. Je ne sais pas. Avec critique, 1. Voilà. Donc, ça en fait 2, c'est ça ? Oui. 2. Je n'ai pas de couvert par rapport à toi. Non. Si. J'ai le couvert léger de la supresse que tu m'as mis avec peur. Exactement. Oui, c'est vrai qu'avec peur, j'ai mis pas mal de pions. Et du coup, je vais avoir... J'ai perforant 1. Donc, ça te fera 1 mois. Donc, je suis 1 mois. Exactement. Et derrière, sache que comme là, je suis intimidant, tu vas prendre 2 pions suppression supplémentaires. Donc, là, j'ai 3 en supresse. Exactement. Et derrière, au corps à corps, j'ai 5 dés rouges. J'espère vraiment faire un score un peu correct. Pas bien, pas bon, mais correct. C'est pas mal. Celui-là. Et là, j'ai perforant 2. Donc, je te laisse faire tes sauvegardes. Alors, moi, avec ces clones-là, j'ai une règle spéciale qui s'appelle prière. C'était ça sur les parties d'avant. C'est ça, t'en as 5. 5. Ils sont 5, je te rappelle. Eh bien, 5 morts. Très bien. Eh bien, 5 morts. OK. Tu as donc choisi d'activer Yoda. Donc, Yoda a fait un premier mouvement. Grâce à ce premier mouvement, il gagne une attaque gratuite parce qu'il a un placard de la store avec sa pipe 1. Quand Yoda attaque, il gagne sa pipe 2. Ouais, pardon. Quand Yoda attaque, il a le droit à son pion esquive. Et du coup, je vais faire un tir d'appui avec ceux-là qui sont du coup... Il en manque un, pardon. Donc, ça fait 3 dés noirs, 2 dés rouges pour eux, plus les 4 dés noirs de Yoda. Voilà, c'est la sœur Jean Crit. Donc, je tire sur deux coups qui a un en... Ah, tu n'as pas fait le ralliement pour voir s'il s'est sauté sa suppresse-6. Parce que je ne l'ai pas encore tiré dessus. C'est vrai. Allez, juste pour voir s'il a un couvert 1 ou pas. Ah ben, il en aura. Forcément, de toute façon. Allez, du coup, je n'ai pas de pion visé pour fiabiliser tout ça, malheureusement. Donc, ça en fait 4 à sauvegarder. Alors là, les 3 premières, j'en sauvegarde déjà 2. Et la dernière qui est tankée. Donc, je prends un dégât. Il lui reste un point de vie. Et là, je prends un pion suppression. Tout à fait. Donc, 2 pions suppression. Tu prends parce que je suis suppressif. Ah oui. Et donc, avec Yoda, je vais faire Guidance. Donc, je vais déplacer ceux-là de 2. Comme ils sont implacables, en se déplaçant, ils vont pouvoir faire une action de tir. Ils vont venir par ici. Et ils vont ouvrir le feu, du coup, sur le Kondoku. Ils vont ouvrir le feu sur le Kondoku. Donc, ça va faire 3 des noirs, 2 des rouges. Et donc, tu auras un en couvert. Critique 1. Donc, ça en fait 3, on a en couvert. Ça en fait 2 à sauvegarder. Donc, va-t-il mourir ? Oui, de toute façon, vu les jeux que j'ai faits. Mais malheureusement, c'est là où tu vois le premier tour trop violent. Donc, perdre 2 points de 10 sur Doku au premier tour, franchement, ça fait très mal. Donc, malheureusement, Doku est mort. Voilà. Et du coup, moi, j'ai joué Yoda. Très bien. Du coup, de mon côté, je pense que je vais aller activer Kalani. Kalani qui va utiliser un petit Strateguise 2 pour mettre un jeton visé et un jeton esquive sur les deux unités de Magna Garde. et qui va ensuite faire un simple mouvement. Elle a déjà une esquive. Je vais même peut-être tout simplement tirer. Non, je vais faire un mouvement. Je vais mettre un peu à l'abri des speeder barks qui me font un peu peur. Alors, Kalani a mis Strateguise et ensuite, elle est allée se mettre au corps à corps avec les Wookie. Donc, on a une grosse mêlée générale. Et les clones viennent rejoindre la mêlée générale. Oui, tout à fait. Pour faire, du coup, attaquer cette équipe de B1 où ils ne sont que deux. Ça me fait cinq des noirs. Très bien. Je crois avoir. Allez. Eh bien, ça fait quand même quatre à sauvegarder en des blancs. Très bien. Ils n'ont pas d'esquive. Donc, bon. Voilà. Ils sont deux. Ah bah, vas-y. Un deuxième. Oh ! Deux sauvegardes, mais ça ne suffira pas. Les deux sont morts. Hop. Ce qui libère, du coup, mes faceurs. Tout à fait. Du coup, de mon côté, eh bien, j'ai donc... Plus qu'un droïd B1 que je vais activer, qui va se mettre... Bonne question. Est-ce que j'active mon droïd B1 ? Je pense que oui. Je vais activer mon droïd B1 qui va se mettre une esquive et qui va mettre un petit coup de matraque dans les... Les... Tiens, le petit dé blanc. Petit coup de matraque dans les Wookie. Qui touche, en critique. Mais... Est-ce qu'il va faire le deuxième PV sur du Wookie ? Oui, le deuxième PV. Il va-t-il un Wookie à lui tout seul. Il va-t-il un Wookie à lui tout seul. Héros de la partie. Ce petit droïd ici. Très bien. Ok. Moi, je tire une Speeder Barque pour la suite. Ok. Donc, hop. Pour les Wookie, c'est ici. Et donc, tu vas voir tes Speeder Barque. Speeder Barque. Tu as activé ta Speeder Barque. Voilà, je n'ai pas de cible. Tout est au corps à corps, malheureusement. Donc, voilà. Donc, elle a fait un tour comme ça. Et du coup, eh bien, moi, j'ai pioché une troupe élite. Je vais activer ce Magna Garde-là qui va mettre bien deux coups dans Echo. En tant qu'à faire. Deux dénoirs. Je vais utiliser ma visée. Et je surge, j'en touche. Donc, moi, j'ai une surge, éventuellement. Et j'en aurais besoin. Je tanque. Très bien. Et du coup, je vais utiliser ma deuxième action pour me remettre une esquive. Hop. Et voilà. Trois esquives sur mon petit Magna Garde. Ce sera une activation république. Et ce sera ? Et ce seront, du coup... Des Wookie ? Ouais. Ok. Donc, les Wookie, au corps à corps, qui vont taper le Magna Garde. Donc là, tu vois, on me dit tout le temps, l'arbalète, c'est plus fort chez les Wookie et tout. C'est vrai que l'arbalète, c'est fort. Mais l'avantage, par exemple, si j'avais eu le bouclier, c'est que j'aurais pu partager mes jets en faisant deux dés sur le B1 et le reste sur le Magna Garde. C'est vrai. Donc là, je n'ai pas ce choix. Donc, je vais tout mettre sur le Garde Magna Garde. J'ai Ténacité. Hop. Ça surge en touche. En touche. Ok. Je vais utiliser mes deux esquives. Et du coup, je vais avoir beaucoup trop de sauvegarde pour me citer. Ah, ça en fait 6. Donc, je suis perforant 1, mais tu t'en fiches, toi. Oui, c'est ça. Je serai mort. Voilà. Pas vraiment. Tac. Malheureusement. Ça, c'est l'honneur qui m'a eu. Exactement. Et du coup, ce sera une activation côté droïde. Ça, ça a été activé. Exactement, oui. Non, celui-là, non. Si, si, c'est celui qui a mis. Exactement, c'est celui qui a mis des gars. Donc, il va me rester à la pioche. Et ce sera... Et ah, ce sera Moll. J'ai activé Moll. Moll qui va faire très probablement un simple double mouvement. On va se... On va se continuer de se rapprocher. L'idée, ça va être très probablement d'aller se mettre à peu près par ici. Voilà. Moll est venu se mettre ici. Voilà. Avec son petit pion qu'il avait revendiqué déjà. De ton côté, ton capitaine, ton commandant clone a fait un double move pour se mettre ici. Et j'ai tiré du coup... Je ne sais plus si on l'avait précisé, mais oui, tu as tué le Magna Garde. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, mes droïdes sondes ont revendiqué et sont en train de repartir par là-bas avec leur objectif. Spider Bark. Et maintenant, ça va être au tour d'une Spider Bark. De toute façon, il n'y a plus que toi à jouer. Donc... Oui, ben là, je vais faire... La question, c'est est-ce que je vais pouvoir tirer mon deuxième... Enfin, en gros, mon... Ah, est-ce que je vais pouvoir tirer Echo avant de... D'activer ta Spider Bark, quoi ? C'est ça, j'ai eu une chance sur deux. On va bien voir. Donc, elle va tenter un demi-tour, c'est ça ? Un demi-tour, oui. On va faire un demi-tour. OK. Vas-y, tu peux continuer de piocher. Ça va être quoi, ça va être quoi ? Et non, ta Spider Bark. Ça, ça va être quoi ? Ça pourra du coup pas tirer. Ben, limite, de toute façon, il fait Echo comme ça. Ouais, je vais faire Echo du coup, donc Echo. Et pour info, tout à l'heure, effectivement... Ça va être la troisième Spider Bark. Je ne l'ai pas prise tout à l'heure ? Non, je pense que tu ne l'as pas prise tout à l'heure. Non, parce que regarde, elle n'est pas posée à côté. Et du coup, tout à l'heure, j'avais précisé une esquive, mais non, j'ai revendiqué l'objectif. Et du coup, moi, avec Echo, je vais faire une action visée. Quoique, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, je vais me désengager. Tu as joué avec ton Magna Garant. Tout à fait. Donc, je vais me désengager, mais je ne pourrais pas t'attaquer avec ma Spider Bark pour autant. C'est ça, parce qu'elle a joué avant, en fait. Exactement. OK. Et donc, on va faire les derniers mouvements hors caméra. En sachant qu'elle prend le strict, je fais sauter mon pion. Et on va attaquer, du coup, le début du tour 4, je crois. Je déplace juste ma Spider Bark. C'est ça. On va voir où est-ce qu'elle se retrouve après. On va attaquer le tour 4. L'idée, c'est qu'elle fasse demi-tour ? Ou tu l'as fait avancer ? Oui, parce qu'elle est trop proche de toi, là. Très bien. Ah ben non, je peux faire un display, ça. Je peux me mettre sur toi, du coup, et tu dois te déplacer. Oui. Oui, sauf que j'étais au corps à corps. Tu pouvais le faire ? Non, parce que je me mets sur toi. Oui, mais j'étais au combat. Ah non, tu étais au corps à corps. J'étais au corps à corps. OK, autant pour moi. À un moment où tu... Voilà. Très bien. On va finir les mouvements, retirer les pions, tout ça, tout ça. On va passer au tour 4, qui va se commencer sans dos coups, malheureusement. On est au début du tour 4, et on va révéler nos ordres. J'ai besoin de maîtriser ma phase d'ordre, donc je joue des êtres lumineux, nous sommes. Et moi, je tiens la position. Du coup, je vais pouvoir... Parce que tu n'as plus de carte spéciale ? Si, si. Ah, OK. Je vais pouvoir, avec Kalani, activer la portée 1-3. Et ensuite, elle va se donner un ordre B1, qui va lui donner un ordre. Du coup, il ne me restera dans mon pool d'ordre que môle. Première activation de la République, du coup. Tu as activé Eko. Voilà. Eko, qui était ici, après s'être désengagé, a fait un mouvement de 1. Comme il est un tacticien, il a gagné un pion visé. Et il va essayer d'hawanner le Magna Garde, qui lui a fait très mal tout à l'heure. Ça fait 1 qui passe. Je vais utiliser un pion visé de... Je peux me permettre, mets-toi l'étale. Tu mets l'étale. Oui, performant 1, parce que tu es performant 1. Exactement. Donc, ça, c'est 1 que je lance d'aider. Je suis mort. Allez, on a shooté Eko. Eko a shooté. Très bien. C'est fait pour moi. Activation de ruide. Bon, je vais activer, sans trop de surprises, Macalani, qui va faire Stratégize. Elle va se mettre une esquive et une visée. Et, pareil, au B1 à côté. Et puis, elle va taper du Wookiee. Je ne sais même pas quelle stat elle a au corps à corps. Ce n'est pas trop son rôle, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à tuer un Wookiee, en fait ? C'est ça, la question. Est-ce que... C'était pas mal, parce que là, sinon, je t'aurais tellement défoncé avec les Speeder Marks et tout. Donc, tu as bien joué à la mettre au chaud. C'est ça. Et donc, du coup, elle a un des Noirs et un des Blancs, si tu as un des Noirs, sous la main. Bien sûr. Hop, avec un petit jeton visé. Le jeton visé. Non, malheureusement, une seule touche. Je vais utiliser un pire esquive de Yoda. Tout à fait. Et voilà. Donc, elle aura ses deux esquives et ce sera tout. Ça va être une activation de la République. Ok, moi, avec la République, je vais activer cette troupe-là, qui va faire un mouvement de 1 pour venir prendre ce droïde B1 qui est tout seul. Le pauvre. Et puis, il va attaquer avec 5 des Noirs. C'est un gangbang, ça. Pauvre B1. Avec son esquive. Est-ce qu'il survit ? Il y a une esquive, donc, tous les soirs sont permis. Donc, ça, on fait 3. Je vais prendre un pion visé de... Ouais, je vais prendre un pion visé de Yoda. Donc, je m'en débarrasse. Ça fait 4. Ok. Il va tenter une... Il a quand même mis 2 PV au rookie. Et il est mort. Il a quand même mis 2 PV au rookie. Je ne peux pas me permettre... Il me fait trop peur. Franchement, il joue trop sur le mental. Du coup, dernière activation. Eh bien, ça va être tout simplement le tour de Maul. Et Maul, il va faire double mouvement. Et l'idée, ça va être d'aller se cacher ici. Putain, tu vois que c'est lui qui a l'objot, quoi. Et voilà, il va aller se mettre là, là, là. Dification. En fait, je devais piocher. J'avais encore mes petites sondes que j'avais oubliées. Elles ont fait un mouvement. Elles sont venues se mettre là. Et elles se mettent une esquive. Activation de la République. Eh bien, moi, je vais activer les Wookiees qui vont faire une action visée et qui vont ensuite attaquer Calami. Donc, 4, 5, 6, 7... 100 pommes. Et 8 et 1 des rouges parce qu'ils sont toujours complets. Il y en a un qui est blessé. Du coup, ça sort de j'en touche. 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 J'ai fait une action visée. Non, je vais utiliser le dernier action visée de Yoda. Ouais. C'est un fou. J'utilise mes deux esquives. Et donc, ça t'en fait. 4, 5, 6, 7 paires forants 1 à sauvegarder. 7 paires forants 1. As-tu 6 des rouges, du coup, déjà, pour commencer ? Bah, 7 si t'en as même. Allez, 7 des rouges. Oh là là, paires forants 1. Oh là là. En plus, c'est performant, quoi. C'est ça le pire. Voilà. Tu sais pas quoi te dire, mon gars. Les wikis n'ont jamais été aussi efficaces que face à du droïd. Je crois qu'ils sont énervés. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je vais arrêter de jouer avec tes dés, surtout. Je crois qu'il y a un truc. Tu as des aimants sous la table. Je ne sais pas, mais... Ouais, écoute, après, on joue dans le chemin de dé Jedi. Exactement. Je pense que ça joue, franchement. Mais voilà. Du coup, dernière activation. Ça va être Maul qui va faire ce que j'avais dit tout à l'heure. Il va aller se planquer derrière le bâtiment, ici. On va aller faire ensuite toutes les activations républiques, côté républiques, tranquillement, hors caméra. On va se retrouver, je pense, au début du Tour 5. Parce que je ne suis pas sûr que tu auras des unités qui pourront tirer sur mon Maul, vu là où il sera. On est à la fin du Tour 4. Petit tour de table. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu allais mettre ton commandant là, mais il n'avait pas assez de mouvement d'action pour revendiquer. Ici, ils avaient deux pions de suppression. Ils n'ont pas réussi à en retirer un, donc ils n'ont fait qu'une action pour se rapprocher du droïde que j'ai laissé tomber. Tes speederbarks se sont rapprochés, ont ouvert le feu sur mes petites sondes et on en a tué une, en mettant deux pions de suppression. Là, j'en ai retiré une à la fin du Tour. Maul est ici, toujours, en attente, prêt à bondir. Et puis voilà, globalement, ce qui s'est un peu passé. Donc, il ne reste vraiment pas grand-chose côté droïde. Et maintenant, on va passer au début du Tour 5. Est-ce que tu as choisi ton ordre ? Oui, c'est bon. Allez, 3, 2, 1. Enfin ! L'attaque des clones. Très bien. Donc, ça va être moi qui vais commencer. Du coup, je vais activer Maul. Sauf que du coup, je vais plutôt aller piocher directement ici. Je vais aller piocher sur ma petite sonde. Ou alors, je leur... Moi, je donne l'ordre du coup. L'attaque des clones, ça permet à ces trois clones-là de recevoir un ordre. Eux, du coup, ils vont faire sauter leur suppress. Lui, il va gagner un pion... Il va gagner un pion adrénaline de plus. Et eux, ils vont gagner un pion adrénaline de plus. Puis, ils n'avaient pas besoin de faire sauter la surge, contrairement à lui. Très bien. Eh bien, voilà. Donc, moi, je vais activer mes sondes qui vont peut-être faire deux mouvements. Je vais regarder. Je ne sais pas trop ce qui est le plus intéressant. Si j'arrive à faire deux mouvements, les laisser à couvert lourd, mais un peu hors de portée des... Si j'arrive à te brain un peu sur mes mouvements, ça peut être très sympa. Donc, je vais essayer de faire ça. Du coup, les sondes sont simplement venues. Elles sont venues. Elles sont venues. Elles sont venues. Elles ont viendu. Et elles n'ont pas vaincu pour l'instant. Mais elles sont venues se mettre là avec un petit pion esquive. Il essaie de rester à couvert lourd. Il essaie de survivre. Les pénibles. Et les Wookiee, de leur côté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un double move de là-bas pour revenir vers le milieu de la map. Parce qu'on n'oublie pas que le surnombre, le dernier tour, permet de gagner un certain nombre de victoires. Exactement. Et le dernier tour, c'est le tour suivant. Du coup, dernière activation, c'est ici. Je vais activer Maul, qui va choisir de se prendre une blessure. Comme ça, il aura trois actions. Ça va être très simple. Il va sauter, du coup, prendre le pion et revenir à sa place. OK. Voilà. Ça va être aussi simple que ça. Et puis, là où il est, en fait, il est très très bien. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra lui tirer dessus sur ce tour-ci. Eh bien, on est à la fin du tour 5. Il y a eu beaucoup de mouvements. Je te laisse expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce que tu avais en tête. Voilà. Moi, je parlais sur le fait que ce soit Maul, du coup, qui est l'objectif. Moi, je... Voilà. Tous les pions ont été découverts. On sait qu'on en a chacun un. Exactement. Et on sait très fortement qui a quoi, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai celui-ci, celui-là et celui-là. Celui-là, on sait tous les deux qu'il est pourri. Ces deux-là, on ne sait pas trop lesquels sont pourris. Même si je sais que c'est les Wookie qui l'ont trouvé. Ben, lui, j'ai un peu les Wookie. Pardon, là, tu te doutes. Les Wookie repartent vers l'objectif. Du coup, comme eux, finalement, ils ne se rapprochent pas trop de là, tout ça. Moi, je pense plutôt que c'est maul. Et puis, c'est surtout, si jamais c'était eux qui l'avaient, sachant que moi, en l'occurrence, j'étais... Là, on en a parlé un peu hors caméra, mais je savais que c'était les Wookie. J'ai fait trois tours. À partir du moment où je l'ai senti, j'en ai retourné quatre sur la table avant de retourner le dernier, mais j'en avais quand même retourné... J'en avais retourné quatre et j'en avais qu'un. Donc, je savais que mon adversaire en avait un. Et en l'occurrence, si jamais c'était eux qui l'avaient, j'aurais laissé maul à côté pour défendre, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir du moment où j'éloigne maul, c'est parce qu'effectivement, malheureusement, maul, quand on avait un sur lui, il y en avait un qui est nul. Donc, on sait un peu qu'il y a quoi. Voilà, du coup, j'aimerais créer un petit comité d'accueil ici, composé de sept unités de phase 1 et puis de ce commandant. Mon but, ça va être de ramener les Wookie chez moi. Et ça, c'est fait pour ramener le surnombre ici. Plus Yoda qui a craqué son burst of speed pour venir ici, il n'aurait peut-être pas eu, mais en même temps, il va amener le surnombre là. Et j'avais pas envie de me le faire tuer par maul, puisque de toute façon, mathématiquement, je pense que je devrais prendre le... T'as juste besoin de mettre deux figurines, oui, t'es à peu près forcément sûr d'être... Voilà, mais on va essayer de tuer maul quand même. Donc, on va voir si on vient. C'est ça, ça va vraiment se jouer à ça. Donc, on est au début du tour 6. Moi, il reste deux ordres, mais c'est surtout un qui va m'intéresser en l'occurrence. Moi, je vais jouer... Duel des destins. Et moi, je joue la pipe 1 de Yoda. Tout à fait. Qui est... La taille importante n'est pas. Voilà. Moi, ça va me permettre de gagner un pion esquive et retrait. Voilà. Et du coup... Du coup, je gagne saut, charge, retrait. Et je peux faire mes actions plusieurs fois. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Sachant que j'ai fait Burst of Speed la fois précédente, donc là, j'ai que deux de déplacement, donc je ne pense pas que je vais servir à grand-chose dans la chasse à maul. Alors que moi, je pourrais faire deux fois Guidance, donc voilà. Et moi, je n'ai pas utilisé mon Burst of Speed, et j'en ai un, donc je peux être très mobile sur ce tour. Voilà un peu ce qui va se passer. Et du coup... Il y a du Yoda qui reçoit un or. Oui, et on doit savoir... Tu dis bouclier ? Ah bah, c'est toi qui a les des rouges, donc c'est à toi de dire et de lancer le dé. Vas-y. Ok, bah un bouclier, c'est pour moi. Et voilà. C'est pour moi, c'est moi qui vais commencer. Ça t'arrange. Exactement. Ça m'arrange complètement. Donc, ça va être à toi. Puis, bah... Moi, du coup, je vais activer que maul. Et donc, voilà. Est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu vas faire ? Euh... Bah, je vais aller à la pioche. Ouais. Hop, tac. Tac, parfait. C'est les Wookie. Donc, les Wookie vont faire deux mouvements. Ils vont aller se mettre à l'abri, vu que c'est eux qui ont l'objectif. Bien évidemment. Et de... Et de deux. Très bien. Quant à moi, je vais aller à la pioche. Du coup, je vais forcément piocher mes sondes. Je vais forcément piocher mes sondes. Et du coup, je vais aller les mettre dans mon camp. Comme ça, j'ai mon objectif. Pourquoi ? C'était sondes qu'ils l'ont ? Bah oui. Putain, je pensais que c'était maul. Je pensais que c'était... Peut-être. J'en sais rien. T'en penses quoi ? Heureusement, je sais qu'il n'y en a que deux. Donc, de toute façon, je m'en fous, j'en ai un. Voilà. Et donc, les sondes, elles vont faire tout simplement deux mouvements. Et elles vont aller se mettre dans mon camp. Merci. Je te laisse les positionner, du coup. Je vais peut-être aller les buter avec des speeder bark. Ouais, ouais. Bah, t'en mets une. Le chef avec la sonde dedans. Et puis l'autre à couvert, là. Voilà. Comme ça, j'aurai un petit couvert. Putain, j'aurais dû aller les buter. Allez, OK. Donc, moi, je vais à la pioche. Tac. Qui est-ce que je pioche ? Une speeder bark. Bon, et c'est celle-ci. Elle est trop bon pour aller chasser moules. Du coup, je ne vais pas prendre de risque. Je vais partir à la chasse aux petites bêtes, là-bas. Voilà. Du coup, je peux tirer dessus. Je tire à 3. Ouais. Ouais. C'est bon. Eh bien, je vous le fais dessus. Donc, je fais un pion visé. Ou je m'en rends en blanc. Je pense aux speeder bark sont les unités favoris du jeu. Ah, bah, c'est vrai. Franchement, je trouve que c'est une très bonne unité. C'est top. Mais comme les staffs chez le roi, c'est très très fort. Putain, fou le bouche. Donc, t'es à couvert lourd, parce qu'il y a 50% de l'unité qui est. C'est ça. Donc, t'as le coup des blancs. Ouh, j'en sauve une. Je sauve le leader. Tu sauves le leader ? Comme de par hasard. Tout à fait. Je sauve celui qui a l'objectif. Alors ? Mais il me taute. Mais je ne suis pas sûr que celui qui a l'objectif. C'est ton tour. Ça va être mon tour. Je vais activer Dark Maul, qui va faire un burst of speed, je pense. L'idée, ça va être de venir dans le camp. Il a déjà un pion esquive. Il va peut-être s'en mettre un deuxième. Je vais voir ça tout de suite. Maul, du coup, est venu là. Mon adversaire, c'était mis. On avait mesuré avant trop loin pour que je puisse faire un troisième mouvement et force push. Donc, vous voilà. Et puis, bah... Ok. Donc, du coup, c'est eux qui vont faire une action visée et 4 dés noirs, 2 dés rouges. 1, 2, 3, 4 et 2 dés rouges. Les phases 1, c'est mon unité préféré du jeu. Je sais que les unités. Ouh ! Ça ne cherche pas. Donc, mais j'ai un pion visé. Ouh, putain. 4, donc tu prends 2 esquives, c'est ça ? Oui, je prends 2 esquives. Ça fait 4 à sauvegarder. 4 à sauvegarder, 4 dés rouges. Avec déflexion, hein ? Non, je crois que... Je ne suis pas sûr que Maul ait déflexion. Ah, il l'a. Pardon. 2 blessures, avec déflexion. On a quand même vérifié s'il y avait déflexion, quoi. J'ai l'histoire de ne pas faire autrement. Allez, c'était du coup celle-ci. Donc ça, c'est un commandant. Donc ça va être celui-ci. Celui-ci va se déplacer de 2. Il va venir là. Et il va avoir le feu sur Maul. Je crois que lui, il tire avec 3 démoires fusil blaster de commandement. Parce qu'il commande avec son fusil blaster. Hop ! Cette fois, je n'ai pas de pion visé. Je ne sorge pas en touche. Je ne fais rien. Deuxième pion suppresse. Deuxième pion suppression, ouais. Du coup, ensuite, au suivant. Bah, de toute façon, on peut filmer le peloton. Oui, on va filmer le peloton de tir. Mais limite, mesure tout. Prends tous les dés. Enfin... Parce que tu vas pouvoir... Si tu as envie, décide de le tuer absolument. Tu as juste potentiellement à bouger. Tu n'as besoin de mettre qu'une seule figurine là pour être plus nombreux que moi. Écho. C'est ça. Et j'ouvre le feu, du coup, avec Écho. Écho, c'est 2 dérouges. T'es immunisé au perforant. Ça en fait 2 à sauvegarder. Ils sont nus, les dérouges. C'est moi qui les ai kidnappés. Tiens. Merci. Putain. Il reste un PV à molle, je crois. Attends, il y a 5 ou 6 PV de base ? Il reste un PV à molle. 6 PV, il reste un point de vie à molle. Donc, c'est suffisant pour être vivant, hélas. Du coup, hop, Spider Bark, c'est celle-ci. On va faire le mouvement de 3. T'as l'air à mettre de 3 quelque part. Tu ne vois plus. On fait les mouvements, l'ancédé. De toute façon, tu seras, tu seras apporté. Donc, du coup, je fais pion visé, rouge, noir, blanc. Le pion visé, 3 à sauvegarder. Alors, est-ce que les stats reviennent un peu, s'il vous plaît ? Mais non, ça va être raté. Alors ? Ah, il ne cherche pas en défense, en plus. Eh bien, écoute, au pied. Bon, ben, ce n'est pas très grave. Allez, hop, et puis, ben, fin du scénario, du coup, tu vas gagner 3-0. Ouais, j'aime bien l'autre. Et puis, voilà. Parce qu'il a 3, donc il passe à 2, parce qu'il a un pion immobilisé. En fait, bon, après, là, en l'occurrence, j'ai voulu absolument jouer le beau jeu, mais... Enfin, si je fais un tour, si je joue au tournoi, je suis là. Je suis en esquive, et je suis là-dedans. Parce que tu gagnais 1 point, c'est ça ? Bah oui. Ça aurait fait du coup 3-1. Ça faisait 3-1. Bon, c'est pas grave. C'était... Je tentais un peu la chance. C'était une meilleure mauve. En fait, je me suis dit, j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance sur le début de la partie. Peut-être que là, je peux faire des... Non, je vais pas... Bon, on s'en fout de toute façon, c'est un scénario. Non, non, bien sûr. Mais il est très cool, ce scénario. J'aime bien. Oui, franchement, le scénario est très sympa. Ça change les autres parties. Complètement. Complètement. Bien cool. Bon, on va faire le petit débrief hors caméra. Et puis... Enfin, non, 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 pas du tout. Oh là là, je suis fatigué. Heureusement que c'est les vacances bientôt. Et non, on va faire un débrief face caméra. C'est beaucoup plus sympa. Et puis voilà, donc on finit là sur un 3-0. Ça aurait pu être un 3-1, mais ça change pas grand-chose avec une belle victoire de la République qui a perdu une unité de clone, je crois. C'est ça ? Ouais, Doku m'a sorti une unité de clone et j'ai perdu une clone aussi. Et puis voilà. Et deux points de vie sur les wikis. On va ranger un peu et on va faire un petit débrief face caméra. Bon, bah du coup, fin de partie. Ouais. Victoire de la République, 3-0, 3-1. Ça change pas grand-chose. Exactement. Et bah super partie. Écoute, très intéressante. Le scénario est super cool. Ouais. Scénario, du coup, les droïdes, donc ils sont dans la boîte du drop-hode écrasé. Franchement, très drôle. Ouais, c'est très très sympa. On comprend que ce soit pas un scénar compétitif parce qu'il y a quand même pas mal d'aléatoires sur le tour. C'est vrai que... Mais franchement, pour jouer entre points, c'est top. Ouais, c'est très marrant. Effectivement, oui, le côté objectif un peu caché, bah là, je récupère... En fait, je récupère moi l'objectif. J'en ai révélé 4 et je révélais sur le dernier, je récupère le bon, quoi. Donc c'est vrai que tu passes ta partie un peu à... Ça ressemble un peu à ta partie, là, quand même. Bon, c'était dur dès le départ sur les sauvegardes et tout. Ouais, ouais, ton premier tour a été assez létal. Non, après, on en a discuté un petit peu, je pense que j'aurais dû... L'idée de ma liste, c'était d'avoir Doku, Maul et Kalani pour les booster. C'était pas d'avoir un truc ultra petit, mais d'avoir cette petite combo-là. Et en fait, j'ai quand même séparé Maul. De toute façon, je fais toujours ça. J'ai une idée de liste et je joue pas la liste telle que je l'imagine. Chaque fois que je fais ça. Après, c'était assez déroutant d'avoir deux endroits où tu devais te déployer aussi. Parce que diviser les droïdes, c'est dur. Moi aussi, diviser quand t'as un Yoda et tout, c'est pas simple. Non, mais en plus, j'ai mis quatre objectifs dans un camp en me disant je vais aller les chercher, je vais les menacer. Et j'ai quand même deux Jedi qui peuvent aller découper du clone. Mais je les ai séparés, quoi. En fait, j'aurais mieux fait d'avoir une Kalani avec des B1 d'un côté. Et peut-être... Enfin, j'aurais dû jouer complètement autrement. Et pas faire mes teams de cette façon-là. Ouais, t'aurais pu faire une team juste avec les Magnas, Doku et Maul. Ouais, mettre... Grosse force de frappe, marteau. Et ici, toutes tes unités B1, machin. Ouais, ça aurait pu... Mais après, au final, les deux objectifs, il y en avait un là-bas, un là-bas. Donc, si t'as eu une grosse force... Ah, c'est pour ça. Non, mais ça aurait pu être juste mettre une unité de B1 et la sonde plutôt que le droïde maul, en fait. Après, je pouvais pas savoir. Et puis les trois Speeder Barth, là-bas, tu savais que si tu mettais que des B1 et tout, ils allaient se faire avoiner rapidement. Ouais, ouais. Ouais, mais après, ça, c'était le rôle des sondes d'éviter le tir jusqu'au moment où je savais ce qu'il y avait dans l'objectif. Bon, c'est pas très rare. C'était... Non, mais c'était quand même très sympa. Effectivement, moi, c'est une liste qui va falloir que je la rejoue parce que c'est une liste qui me demande beaucoup de... Bah, qui demande à être joué, en fait. Clairement, ça demande de l'expérience. Mais c'était quand même... Ouais, c'était très sympa. On se refera à ça avec plaisir. Ouais, moi, j'ai bien aimé le scénario. J'ai bien aimé la liste. Je pense que... Après, je redis ce que j'ai de journée. Je pense que les Magna Garde, moi, je retirerais Kalani, je mettrais un droïde plus petit. Et par contre, les Magna Garde, je mettrais deux lances-missiles. Ouais. Franchement, les lances-missiles, ça permet d'avoir un vrai danger avec les Magna Garde, les tours où tu fais rien. Après, toi, tu t'en sers pour prendre un max d'esquive aussi. Donc, du coup, ils t'en veulent vraiment plus. Non, mais sinon, je vais mettre une unité de Magna Garde boostée qui servira juste à garder de toute façon. Celle-là, j'en avais deux pour garder Kalani et deux coups. Mais si je n'en joue qu'une seule pour garder le coup, à l'inverse, du coup, je pourrais aller chercher une unité de Staps, par exemple, un peu plus autonome. Ah, le Staps, ça donnerait de la projection et tout. Ou du droïde de casse, mais une plateforme de tir sinon qui peut avancer. Soit qu'il avance vite, soit qu'il tanque un peu, mais quelque chose qui avance, c'est qu'il tire. Là, je manquais vraiment sérieusement de tir et ça s'est ressenti parce qu'effectivement, j'ai vraiment souffert à ce niveau-là. Et puis voilà. Non, après, en vrai, effectivement, malheureusement, Nol faisait la menace fantôme. C'était Kasper, quoi. Il s'est caché. Après, il faut dire que moi, j'avais mis trois speeder barques et je me suis servi, en fait, de leur vitesse comme elles n'avaient pas sa dire. Elles avaient un mouvement de trois et du coup, je me suis tout de suite barré et du coup, Maul, il n'a pas servi à rien parce qu'il a ramassé des objots. Mais pour un truc cher, hyper létal, finalement, il n'a pas donné un coup de ça. Non, c'est ça. Après, tu vois, c'est là où effectivement, si potentiellement, imaginons qu'on fait le même truc sauf que les deux objots sont dans mon camp, enfin, du camp où il y avait Maul, la partie a fini avec Maul qui est là-bas, qui a deux objots sur lui, qui seraient restés cachés là où il était. Potentiellement, tu aurais su que c'était lui qui l'avait aimé à la fin. Tu serais resté ici, je pense, sur ce point. Oui, je serais resté dans ce coin. Et il aurait été de leur aller chercher. Oui, mais après, si tu avais eu les deux objots, du coup, à le bout de la map, par rapport au moins, je m'étais déployé, c'est sûr que j'étais en malouï. C'est pour ça que le scénario, effectivement, côté tournoi, il n'est pas... Et encore qu'en vrai, il est marrant, enfin, il est fan. Moi, je ne sais pas le genre de scénario. Ça peut être frustrant, mais ça reste très sympathique. Oui, puis c'est sympa parce qu'il y a un double... Voilà, puis le côté à la fin aussi, free for all au milieu. Bon, là, tu avais été bien abonné, donc d'un coup, ça n'a pas trop servi, mais franchement, c'est un bon scénario. Je vous conseille de le tester. C'est clair. Et voilà, c'est bien marrant, c'est cool. Exactement. Bon, moi, j'entends Madame qui m'appelle, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine partie. Et puis, écoute, belle victoire encore une fois. Merci, Beau. Nous à la prochaine. Salut, tout le monde. Salut.